Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Nyance Report. En dessous à cette vidéo de tous abonné, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner c'est gratuit en cliquant sur s'abonner, en cliquant sur la coche également pour l'activer et quand vous aurez touché par cette vidéo ne manquez pas de cliquer sur le ch'aime. Waouh ! Aujourd'hui nous nous intéressons aux femmes et qu'est-ce qui envoie les femmes en enfer ? Parce que dans les témoins puissants précédents, nous avons découvert que beaucoup plus de femmes vont en enfer que les hommes et nous nous interrogeons sur le problème qui envoie le plus de femmes en enfer. Et si vous avez bien suivi les témoins puissants précédents, nous savons tous qu'une femme journaliste nous a parlé du style vestimentaire de la femme et comment les démons sont tentés d'inspirer les stylistes sur la terre à fabriquer de ces vêtements là qui vont tout simplement pousser les femmes en enfer. Et ces vêtements ce sont des vêtements sexy, ce sont les styles hors du commun qu'on a l'habitude de voir sur les femmes. Même des vêtements, même des vêtements qui ouvrent l'accès à leurs longues et à leurs ventres. En fait, il y a un pantalon jean, un mini pantalon jean, un jean de 2 cm. Et voilà comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Et ce qui est accroché sur l'identité des femmes c'est la séduction aujourd'hui. J'ai cette expression là qui est accrochée à elles. Et les femmes en général elles sont vraiment tellement belles qu'elles peuvent séduire même le diable, même un ange. Mes frères et soeurs nous devons vraiment faire attention. Et les femmes aujourd'hui elles ont toutes décidé de s'habiller de façon sexy. C'est-à-dire de s'habiller de sorte qu'en ce que nous les humains, les garçons, nous puissions juste voir leurs courbes afin de pêcher un esprit. Pêcher mentalement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui si on se pose la question de savoir pourquoi les femmes sont en enfer. C'est principalement aussi à cause de l'esthier là. Les femmes s'habillent mal aujourd'hui. Les femmes en général. Tout ce qu'elles voient à la télévision elles veulent copier. Tout ce qu'elles voient à la télévision. Aujourd'hui j'ai vu une star. Elle est habillée de façon sexy. Et qu'elle s'habille, l'habille à la beauté en haut. Qui y a. Cache uniquement que ses tétons. C'est-à-dire le bout de ses seins. Sinon tout le reste est exposé. Et il s'est collé. On appelle pas aujourd'hui du collant. Le collant. Toutes ces choses que les gens portent. Avant c'était caché. Avant c'était caché. On ne peut pas porter pour sortir. Mais aujourd'hui quand on porte pour sortir. C'est qu'on cherche à exposer ses fesses. Pour que les gens puissent voir les fesses. Les fesses de la femme. Et les femmes aujourd'hui. Elles font exprès. C'est-à-dire maintenant de la sorcellerie. C'est-à-dire de la sorcellerie même. Elles font exposer. Elles vont maintenant passer. Dans le quartier. Là. Tout va traverser tout ce chemin là. Imaginez combien de personnes vont la voyager là. Et péché en esprit. Péché mentalement. Mes frères, celui de l'homme vous dit. Que si on se pose la question de savoir. Pourquoi les femmes sont en enfer. Ce sont aussi à cause d'un rêve vêtement sexy. Leur manège de s'habiller. Qui est mauvais aujourd'hui. Leur manège qui s'habille. Qui est même pas favorable à Dieu. Ah ! Quelle père même va accepter de voir son enfant habillé comme ça. Même une femme très sexy. Avec des signes bien bombés. Et bien collants. Peut-elle entrer dans une église ? Peut-elle entrer dans une église ? Donc si elle ne peut pas entrer dans une église. C'est qu'elle ne pourra pas être au paradis. Elle doit se retrouver en enfer. Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas même ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et c'est qu'est-ce que les femmes aujourd'hui. Elles le savent très bien. Pas de la mesure. Parce que vous savez. Qu'à d'autres femmes même. Pour des vêtements sexy comme ça. Et que ces filles-là viennent. Devant. Elles-mêmes leurs copains. Elles sont jeûnées à la place de la fille. Elles sont même jeûnées. Elles se disent. Ah ! Il faut que je fasse attention. Faut pas qu'elles se disent. Faut pas qu'elles se disent. Mon copain dit. Moi en tout cas. Je n'ai pas pas l'absence. C'est ce moment. Elle va commencer à parler. Eh ma soeur. S'il te plait. Faut bien t'habiller. Faut bien faire comme ça. Donc vous savez que c'est un péché. Ma soeur. Aujourd'hui nous cherchons à l'autre paradis. L'amour peut se faire prendre n'importe qui. Ça vient n'importe quand. Tu ne sais même pas le jeu d'abord. Ah ! Qui connaît le jeu de son jour ? Aujourd'hui. On a découvert. Que les vêtements sexy. Viennent du moins des ténèbres. Et ça conduit en enfer. Mais ton métier concerne que quand tu prends de tes vêtements. Tu pousses beaucoup d'hommes à pécher. Et quand tu regardes à eux, ils te voient déjà dans leur lit. C'est un grand péché. Un péché mental. Tu penses seulement le matin, le midi, le soir dans ta tête. Il me garantit de pécher à cause de toi. Tu sais que c'est un péché. Il faut apprendre à abandonner toutes ces choses. Et il y a aussi le maquillage. Le maquillage que les gens défendent se mettent sur la tête. Ça aussi c'est un autre problème. Est-ce que Dieu t'a demandé de te maquiller ? Est-ce que Dieu t'a demandé de ne pas te maquiller ? Ce que je peux te dire c'est qu'il y a des femmes qu'on appelle les femmes étrangères. Et ces femmes étrangères, elles avaient l'habitude d'utiliser beaucoup de maquillage, des bijoux et tous ces produits de beauté. Et ce qu'elles étaient étranges c'est que nous on ne savait pas toutes ces choses. Toutes ces informations, on ne les savait pas. Ce sont des extraterrestres qui sont venus se confesser et qui nous ont révélé clairement que derrière les produits de maquillage, derrière les produits de beauté, il y a Gisabelle, il y a des sirènes, il y a des mauvais esprits qui travaillent, qui sortent d'inspirer les gens pour fabriquer de tels produits. Ah ! Toi-même observe, regarde ! Observe, regarde ! Les femmes ne peuvent plus se passer du maquillage. Si elles n'ont pas maquillées, elles ne peuvent pas sortir de la maison. Elles viennent à court, elles ne savent pas ce qu'elles ne voient pas. Tiens, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Parfois elles sont dans la moutille. Si vous aimez la chose de ce monde, vous risquez de vous trouver des problèmes après. Pourquoi les femmes vont-elles en enfer ? On dit que les hommes vont en enfer beaucoup. Il y a beaucoup d'autres qui vont en enfer. Mais le score des femmes, ça a dépassé la limite. Ça a carrément dépassé la limite. Et quand tu tournes ton regard, même juste en tournant ton regard, même là tout à l'heure, je viens encore de voir une autre femme. Elle a bien en robe. En robe là, ça a la plaque. Et quand elle s'assoit là, on voit ses deux jambes exposées comme ça. Comme si jambes à l'aide. C'est comme si tu disais, viens mon ami, viens, on va faire les choses. C'est exactement ça. Être sexy là, c'est ce que ça signifie. Viens, on va faire les choses. C'est ce que ça veut dire. Tu vas faire les choses avec tous les passants de ton quartier. Tous ceux qui se trouvent autour de toi. Les gens se trouvent dans tes péchés. Toujours en parlant, toi même tu sais que tu as un beau corps. Toi même tu sais que tu as un beau corps. Tu sais que ton corps là ça va attirer quelqu'un. Pourquoi tu t'habilles ainsi ? Pour pouvoir provoquer les gens. Tu cherches à provoquer les gens. Ça c'est de la provocation. Le soir à la minute tu provoques les gens, tu es en train de toi-même pêcher. Et tu vois ce que ça donne. D'autres personnes pêchent à cause de toi. Les gens pêchent et les démons se rejouissent. Parce que tu fais bien leur travail. Est-ce que c'est ce que tu désires ? Et si c'est ce que tu aimerais faire. Sache que l'enfant t'a tancé. Tu ne te rends pas par où. Tu n'en perdras pas tes mauvaises voies. Tu peux te dire que c'est de la blague. Regarde les témoignages précédents. Tout ce que nous sommes même en train de vous raconter ici. Ce sont des choses qui sont reçues. Les témoignages puissants que nous avons reçues. Aujourd'hui, on a parlé de produits de potet. Le maquillage. Le make-up. Tout ce fond de teint. Les femmes se mettent à préparer ça sur le visage. il y a un démon qui s'occupe de ça, juste le témoignage pour ça procéder, à la fin de cette vidéo, ça sera là, vous pouvez bien le regarder, regarder ce témoignage, bien écouter, en plus, en plus, les faux cheveux, quand les femmes perdent la vie, qu'elles se retrouvent en enfer, on les tire toujours par les faux cheveux, par les cheveux, c'est par les faux cheveux on les tire, pourquoi, c'est parce qu'il y a une entité de monarque qui se trouve un enfant là-bas, qui dit que c'est à elle qu'appartient tous les faux cheveux des femmes de la terre, ça fait que quand vous arrivez là-bas, comme ça, vous tire par les cheveux, ou encore ce démon là, vous tire par les cheveux, et cette femme, les cheveux se transforme carrément en serpent, ça veut, en fait, vos faux cheveux là, ça se transforme carrément en serpent, ce que vous appelez les mèches, ce que vous mettez carrément sur votre tête là, pour l'embellir, ou encore pour montrer à tout le monde que vous êtes joli, c'est ce que les démons vont tirer, et qu'elles vont se mettre à tirer là, c'est quand ça se passe après, c'est juste ceux qui connaissent, pour utiliser les femmes de copier, tout ce qu'elles voient à la télévision, ah, les femmes, il y a plus de femmes en enfer, voilà, qu'est-ce qu'il peut expliquer le fait qu'il y ait plus de femmes en enfer, cette histoire de pâtonon, cette femme n'a pas manqué de nous expliquer, avec plus de détails, en tout cas, il y a un autre homme qui nous a expliqué, un autre frère qui nous a expliqué bien cette histoire de pâtonon aussi, il dit que si tu portes le pâtonon d'intention de séduire les gens, tu es en train de pêcher, ça veut dire quoi, ça veut dire que chez toi là, il peut y avoir l'hiver, il peut y avoir la neige, un temps froid, tout le monde a froid, 1, pour pouvoir sortir là, il faut que le corps soit couvert, il faut que le corps soit bien couvert, dans ce genre de cas là, tu peux utiliser un pâtonon, tu portes le pâtonon, mais tu mets une robe là-dessus, hein, hein, quand tu vas mettre la robe dessus là, quelqu'un a vu que tu as dit que tu l'as été séduit, est-ce que toi-même, tu vas le faire, dans l'intention de séduire quelqu'un, cette intention va disparaître nette, parce que, quand tu sais que ça va pas, ça peut même pas séduire un poulet, parce que la séduction, derrière la séduction, s'étouffe des millions de péchés qui vont t'accompagner, parce qu'il y a des gens qui vont pécher dans leur tête à cause de toi, voilà, et sinon, j'écoute lui-même la parler de ça, ou bien il n'a pas parlé de ça, il a tout simplement dit, il a dit que si tu regardes une femme, et déjà tu la vois dans ton lit, en train de faire les choses, t'as dit à péché même, il faut savoir que t'as déjà péché, oh t'as déjà eu, ça veut dire que la vie sur la terre n'est pas un jeu, et que tout ce que nous voyons sur la terre là, n'est pas là pour rien, le diable n'est pas à tout de s'amuser, là-bas, Dieu nous dit qu'il lui reste peu de temps, quelqu'un qui a peu de temps, est-ce qu'il va s'amuser, il va tout simplement se mettre à fabriquer tout ce qui est mauvais, maintenant si toi tu es la femme, tu ne sais pas ça, est-ce que tu deviens maman, tu meurs au moins une fille, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que tu sais là, tu vas transmettre toutes ces connaissances à ta fille, elle t'as fait aussi, même ayant 5 ans ou 10 ans, elle aussi, sans le savoir, elle va apporter tous ces éléments là, où est-ce qu'elle va aller, quand elle perd la vie dans cette histoire, où va-t-elle aller, en affaire ou au paradis, parce que, ce qui empêche les gens d'être au paradis, ce sont parfois les choses qui sont, en nous, les choses qui sont, sur nous, est-ce que vous comprenez, voilà, en fait, ce sont nos comportements, ces actions posées, toutes les actions que tu as posées sur la terre, si c'est mauvais, franchement, toi tu es retourné dans les problèmes, quand tu arrives, devant le portail du paradis là, c'est que c'est passé, c'est qu'on te regarde même à distance, il y a un scanner qui est là, et ce scanner ne rigole pas, c'est ce que tu regardes très bien, de la tête jusqu'aux orteils, est-ce que tu es une bonne fille, est-ce que tu as les choses, je les appelle sur toi, est-ce que tu as les choses des femmes étrangères sur toi, c'est-à-dire les faux cheveux, les bijoux, les choses qu'on utilise, pour séduire les gens, ou abéler le corps là, les pantalons sexy, bien collés, mini, mini, les femmes même qui portent mini là même là, mini bien serré, sans sexy comme ça, comme des prostituées, un même message que je peux pas rentrer au paradis avec, ou bien est-ce que c'est faux, comme des fois que tu as regardé, tu sais que le diab est habillé comme une prostituée, et le diab est habillé comme une prostituée, c'est pourquoi il a inventé, il a inventé cette expression qu'on appelle sexy là, pour conduire beaucoup de femmes en enfer, moi je pense que c'est ça, sinon, qu'est-ce qui peut expliquer cela, donc il y a un scanner qui est de fois le portage de l'enfer, du paradis, il y a un scanner, le scanner là t'attend là-bas, si tu as, quand tu vas arriver, de la tête jusqu'aux auteuils, on va commencer par analyser d'avoir pour voir, est-ce que toi, il est bien, est-ce que toi, tu as quelque chose du diab sur toi, à ce moment-là tu as dit, ah non, je ne sais pas comment ça se fait, comment est-ce qu'il y a, ok, c'est à ce moment-là, tu vas regarder tes cheveux, on va dire que tu t'as laissé, influencé par le monde, tu t'as laissé séduire par le diable, et tu as fait de faux cheveux sur ta tête, les faux cheveux, ne sont pas de vrais cheveux, pour commencer, et ce n'est pas ce que Dieu t'a donné, tu t'as censé embellir, juste ce que Dieu t'a donné, prendre soin de ce que Dieu t'a donné, et le corps que tu as, ou le corps que tu possèdes là, ça ne t'appartient pas, est-ce que ce n'est pas le corps que tu possèdes là, c'est juste un truc que tu dois rendre à Dieu, dans son bon état, c'est à ce moment-là, tu n'attends pas ton corps pour coucher avec les hommes en désordre, ah là on va venir aussi, on va venir, mais pas là, on peut être la tête là, faux cheveux, et quand ça c'est fini, dis jamais même ça te condamne, maintenant si toi tu as les vrais cheveux, tu es sauvé, on va regarder maintenant, sur ton corps, si tu as habillé de façon sexy là, déjà même c'est fini, même les démons vont venir dire aux anges, même à Dieu, on veut des démons vont venir dire à Dieu, vous savez que le diable est venu dire à Dieu, vous vous accusez non, vous avez lisé le livre de Job, dans la Bible, vous avez lisé de ce que s'est passé, ce que le diable a fait par rapport à Job, qui était propre là, lui-même qui était sans péché là, qui était, bon on va dire sans péché, mais lui-même qui vient tout ça ne fera pas vous plaire à Dieu là, ce que le diable a fait pour l'accuser là-bas là, c'est ce qu'il va faire contre toi, il faut être prête, ma soeur faut être prête, donc il ne faut pas lui donner des occasions, il ne faut pas donner des occasions au diable, le diable c'est un faux gars, le même qui te pousse à ta bébé de façon sexy, c'est le même qui va te pousser encore, qui va venir encore mentir sur toi pour t'accuser, oui, c'est un mauvais gars, même si tu es sorti, tu es sataniste, tu te dis que le diable c'est ton père, tu vas voir ce que tu vas voir, tu seras surpris au dernier moment, il faut te répéter et abandonner ta voix, donc, ici à ce niveau, ça va prendre beaucoup de personnes dans les problèmes, et, qu'ils vont regarder, au niveau de ton pied, ils vont voir que tu as porté des hauts talons, hauts talons, des talons là, qui sont tellement pointus que pointus, parce que vous savez d'où, le diable vous fait marcher comme le démon déjà, là où vous êtes sur la terre, je sais que comme vous allez mourir là, ça vous suit jusqu'à l'enfer, à cause des hauts talons, quand vous trouvez des problèmes, hauts talons, ça veut dire que les femmes sont plus attaquées, même que les hommes, est-ce que vous n'allez pas remarquer ça, et les femmes, c'est dur pour les femmes aujourd'hui, moi je pense que c'est plus dur pour les femmes aujourd'hui, que les hommes, les hommes peuvent facilement être sauvés, si elles sont bien concentrées, mais les hommes, les femmes, mais les femmes, vraiment, moi vraiment, je vous dis que je vous donne la force, parce que ça ne sera pas facile, ah, mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, je pense que tu peux y arriver, oui, à la fin de cette vidéo aussi, je pense qu'il va apparaître une vidéo, une fille, de 11 ans, a parlé sur ça, tout ça, une femme, une fille de 11 ans, elle a vu Michael Jackson en enfer, elle a vu beaucoup de choses, qu'elle a expliqué, moi je suis étonné, et c'est même le plus étonné que vous, c'est là que nous avons découvert, même pour la première fois, toutes ces histoires, sur les faux cheveux, les make-up, en fait, quand les hommes viennent, et ils nous racontent ça, ils nous racontent ces choses, sous forme de témoignage, que ça nous fortifie, et ça nous aide à changer, même moi, mais qui vous parle personnellement, il y a beaucoup de choses, qu'il a arrêté de faire, il a changé, il a vraiment, carrément arrêté, à cause des témoignages plus chers, que nous découvrons, sinon ce bon, ça fait peur, le monde fait peur, et les humains aussi font peur, parce qu'ils sont de plus en plus choisi, la mauvaise foi, pas plus tard qu'hier, nous avons vu un témoignage, où il y a un homme qui disait, il a vu au paradis, un an, je lui ai dit, qu'il y a seulement, deux personnes qui viennent au paradis, 600 personnes, 600 personnes, il y a seulement deux personnes qui vont au paradis, 600 personnes, seulement deux personnes, qui vont au paradis, ah, donc, où vont les autres alors, où vont les autres, la question que tu vas te poser, c'est de savoir, est-ce que tu vas accepter, tout ce que nous venons de te dire, tu vas accepter, mettre à l'application, tout ce que nous venons de te dire, ah, c'est là, tu vas te décider, à ce moment, le diable est venu, aussi ton coeur, mais que ton coeur, soit libéré aujourd'hui, au nom de Jésus, et pensons de toi, c'est ce qu'il faut, que tu vas au paradis, mais regardez, regardez, tout debout, voilà comme les femmes, sont à biais aujourd'hui, ça là, ça vous condamne directement, directement, quand tu la regardes, tu vois déjà ses fesses, tu vois déjà le sein, tu vois déjà tout ça, il n'est pas le conflit, il n'est pas le même, il n'est pas le même, comme tout le monde, je ne sais pas si, tu vas au paradis, puis tu vas dans l'enfer, c'est toi même, que tu étais de décroiser, ma soeur, c'est toi même, que tu étais de décroiser, mon frère, etc. même les humains, les garçons, les garçons peuvent être sexy, il habite de façon, placé comme ça, on ne sait pas où il va, préparez-vous pour la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous, et préparez-vous pour, s'appelischer que je suis devenue ton frère, cliquez ce que j'aime, aussi, pour nous faire savoir, que vous collez, pour conclure, ces témoires.